généralement on n'y pète rien à l'europe d'aujourd'hui on connaît pas ces technocrates qui sont pas élus on sait pas ce qu'ils foutent on sait pas qu'ils décident quoi bref tout ça c'est très compliqué et on n'y comprend rien on sait juste qu'on n'aime pas trop ça généralement à moins de faire partie de 5 ou 6 % d'européistes convaincus le reste on est tous à peu près d'accord ça va pas très bien mais pourtant c'est facile l'europe c'est facile l'europe c'est comme le foot l'europe c'est comme le foot c'est à dire que c'est un jeu collectif et à la fin c'est l'allemagne qui gagne c'est ça l'europe d'aujourd'hui il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin nous allons voir ça nous allons voir une une illustration de cette europe allemande aujourd'hui avec un cas en particulier qui est cette opa allemande qui est en train de se finaliser ces jours ci bien de un truc qui remonte à 10 ou 20 ans c'est ça part de loin mais on va parler aujourd'hui de la grande opa allemande sur l'industrie française et en particulier notre industrie nucléaire de production d'électricité et notre industrie automobile ils sont en train de mettre la main sur l'une et de détruire durablement la seconde merci les gars et tout ça grâce à quoi est ce que c'est la concurrence acharnée est ce que c'est le capitalisme sauvage le néolibéralisme méchant non c'est juste les normes c'est uniquement une question de normes européennes ah oui c'est une différence peut-être avec le foot c'est que je m'y connais pas tellement en football mais on peut espérer que l'arbitre soit un petit peu pour peu près honnête impartial et le régulateur aussi alors que à bruxelles pas du tout ça fait longtemps que les allemands ont mis la main sur l'arbitre et le régulateur pour leur expliquer ce qu'ils devaient faire et c'est exactement ce dont on crève aujourd'hui alors on peut certes en vouloir assez fort aux allemands mais à mon avis il faudrait peut-être davantage s'en vouloir à nous mêmes parce que si on n'avait pas abandonné notre souveraineté à paris et à bruxelles et qu'on avait gardé un temps soit peu d'autonomie et de de capacité à présider à notre destin si on avait un temps soit peu de souveraineté résiduelle on ça se serait jamais passé comme ça oui mais voilà quand on n'est pas capable d'équilibrer un budget depuis 50 ans ça se paye et ça se paye de bien des façons 1 alors tout le monde pense généralement aux générations futures oui c'est pas l'essentiel ça se paye je vous en parle tout le temps aussi par des inégalités des transferts de richesses de ceux qui touchent le crédit et qui vient de ceux qui ne touchent pas ça aussi c'est à l'intérieur des sociétés que ça se transfère ça c'est la dette c'est le fer de lance du capitalisme de connivence dans ces choses là et l'autre chose c'est quand on fait trop de dettes et bien on dépend de ses créanciers et on perd sa souveraineté ça a toujours été vrai et ça l'est encore aujourd'hui alors bien sûr messieurs macron et le maire arrivent la main sur le coeur en disant non jamais de la vie pas du tout que dalle mais plus d'ailleurs ils se sont mis à parler de souveraineté bruno le maire notamment depuis un an c'est étonnant ils n'ont jamais autant parlé que depuis qu'on finit de la perdre c'est un truc de dingue parce que bien évidemment ce dont on va parler aujourd'hui vous l'avez compris notamment de ce qui est du démantèlement en cours de df parce que c'est bien un démantèlement même si bruno le maire vous dira le contraire on va voir ça tout ça ça remonte à très très loin et que c'est des fautes qu'on a accumulé depuis 40 ans et que à la limite la plus grande faute de messieurs macron et le maire c'est de ne pas le reconnaître mais s'ils commençaient par dire bah oui ça fait un petit moment qu'on déconne peut-être qu'on s'en sortirait un petit peu mieux mais non chers amis bonjour ici guide la fortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur son costume inscrivez-vous au service c'est gratuit vous avez un petit lien qui doit apparaître là haut vous en avez un autre en description 1 je vous mets aussi le dossier de recherche qui accompagne cette vidéo parce qu'il ya du boulot c'est un gros sujet qu'on aborde aujourd'hui il n'y a pas que de la vidéo via de l'écrit les deux sont importants et à lisez le inscrivez vous on va pas refaire le monde en une demi-heure c'est ça prend un peu de temps et c'est gratuit bien évidemment c'est gratuit on vous recevez en cadeau un petit bouquin quand vous inscrivez qui s'appelle les esclaves de la dette qui est chez moi qui l'est écrit et qui parle notamment de tous ces problèmes d'endettement au delà du remboursement et au delà de cette espèce de jeu un peu débile de il faut rembourser il faut pas rembourser la dette mais de son coup absolument hallucinant de cette dette qui est celui qu'on voit le moins qui est cette perte de souveraineté et la montée des inégalités c'est ça le problème de la dette en premier donc inscrivez vous mettez cette vidéo sur pause inscrivez vous et revenez vous allez voir prenez le temps 1 buvez un coup comme je viens de faire parce que cette vidéo va probablement être un peu plus longue que ce que j'espère mais c'est important les questions d'énergie sont absolument essentielles on le sait si vous voulez il n'y a pas de grandes civilisations sont grandes sources d'énergie il n'y a pas de grande période de croissance sans grande paix de production d'énergie c'est la question des énergétiques sont extrêmement importante aussi importante que les questions monétaires c'est un truc de dingue et que elles sont généralement très mal traité c'est un sujet qui sont difficiles que peu de gens maîtrisent en plus quand on parle d'électricité c'est encore pire que tout parce que l'électricité a un fonctionnement très particulier et ça c'est un préalable très important qu'il ne faut jamais oublier c'est que l'électricité ne se stocke pas aussi mal qui fait que les règles de l'électricité sont pas du tout les mêmes que celles des autres énergies enfin bref on a eu un 19e siècle au charbon un 20e siècle au pétrole il semblerait que nos politiques et très envie qu'on ait un 21e siècle à l'électrique j'y crois pas trop personnellement parce que c'est à la différence du charbon ou du pétrole qui était le résultat d'innovation et le tout d'un coup de possibilité qui naissait d'innovation et et d'un truc naturel là vous avez vraiment un pur processus politique où on a décidé que ça serait l'électrique même si l'électricité c'est pas une forme d'énergie primaire il faut la transformer à partir d'autres choses c'est pas vous creusez pas le sol pour choper de l'électricité comme vous creusez le sol pour avoir du charbon ou du pétrole et du coup rien que pour ça si vous voulez et puis l'électricité ça vous donne pas un siècle de croissance comme le charbon a donné un siècle de croissance au 19e et pétrole surtout après 1945 marche pas du tout comme ça donc c'est très important de voir que aujourd'hui cette transition énergétique c'est pour ça que c'est important cette transition énergétique du pétrole vers l'électrique au delà des questions écologiques avant de tous crier au problème de nucléaire de l'écologie on y reviendra en partie dans cette vidéo il faut voir que ce trop ce changement d'énergie qui advient par une volonté politique ne permet pas de croissance ne permet pas de croissance parce que vous créez pas plus d'énergie vous créez même plutôt moins d'énergie de moins bonne qualité moins facile on ne crée pas de croissance en revanche vous pouvez vous créer des transferts de richesses et je vous parle très souvent des transferts de richesses par la monnaie et voilà on a que la bce fait des énormes transferts de richesses et bruxelles aussi fait des énormes transferts de richesses avec ses normes et c'est ce qu'on voit aujourd'hui il ya donc un volet énergie qui est l'essentiel le plus important ce volet électricité et un petit volet automobile qui va assez vite derrière qui est assez rigolo je sais pas si rigolo mais mais le nerf c'est l'énergie tout ça ça passe par de la norme européenne c'est vraiment très important de comprendre que ce qui est ce qui est en train de nous faire crever c'est de la norme c'est pas de la concurrence c'est pas c'est de la norme et excusez moi je reprends mon fil donc on va s'occuper de cette partie d'électricité qui ne crée pas de la croissance mais transfert de la richesse parce que ce qui est en train de se passer avec ces normes européennes c'est que on est en train de permettre le pillage notre industrie le pillage de notre énergie et le pillage de notre industrie automobile alors comment ça se passe tout ça tout ça ça se passe avec donc ce point d'entrée la raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo c'est donc ce démantèlement d'EDF alors jusqu'à avant-hier ça s'appelait Hercule le grand projet Hercule faut vraiment être con pour rappeler ses projets comme ça mais bon mais bon monsieur le maire nous expliquer que ça s'appelait plus Hercule c'est plus du tout pareil on change la façade circuler y'a rien à voir prend nous bien pour un con surtout c'est absolument insupportable cette manière de venir vous expliquer que ah ben oui vous n'êtes pas d'accord c'est qu'on a du mal vous expliquer nous avons manqué de pédagogie non non c'est pas un problème de pédagogie c'est ce que vous êtes en train de faire est absolument terrible destructeur est absolument ignoble et j'en veux un peu aux détracteurs du projet et aux gens qui oeuvrent beaucoup contre ce projet Hercule dont finalement on a à peine entendu parler dans les grands médias qu'au moment où on a abandonné le nom où vous avez la france insoumise et mélenchon qui sont en fer de lance sur cette question et sur le fond ils ont raison d'être contre mais pour à mon avis de très mauvaise raison parce qu'ils viennent vous dire que ce projet de démantèlement d'EDF c'est 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 du capitalisme de connivence où on est en train de donner des profits à des entreprises qui ne créent pas de valeur et mais qui viennent piocher directement dans le portefeuille de tous les français qui ont vu leur leur facture d'électricité multipliée par deux en disant juste pour engraisser ces méchants capitalistes qui font du profit sur le dos des pauvres français alors c'est vrai c'est vrai il n'y a pas de problème c'est pas le problème le plus important sert que c'est c'est terrible déjà je suis d'accord mais si avec ça ça pourrait gérer de manière à ça pourrait se gérer ce serait pas si compliqué ne serait ce que parce que ça serait un problème franco français non le vrai problème derrière le démantèlement d'EDF c'est que il ya cette volonté d'intégrer la puissance nucléaire française dans un réseau européen et de pouvoir envoyer l'électricité automatiquement vers l'allemagne et c'est ça le plus important et c'est là où au final on va se mettre à payer pour les choix des allemands parce que les choix des renouvelables des allemands en fait sont beaucoup plus discutables qu'il n'y paraît parce que ce renouvelable encore une fois est intermittent et ne permet pas à lui tout seul de s'occuper de générer suffisamment d'électricité pour la population au moment où nos économies en ont besoin et pour ça si vous voulez pour bien comprendre il ya un exemple absolument fascinant qui est celui du danemark qui généralement fait beaucoup recourir les énergéticiens en tout cas ceux que je connais parce que le danemark donc a été un fer de lance du renouvelable en europe ils ont plus de 100% de leurs besoins théoriques installés en renouvelable et ce qui se passe en fait c'est que comme ils produisent plein d'énergie à un moment ou des moments où ils n'ont pas forcément besoin et qu'en revanche ils en produisent pas à des moments où ils en auraient carrément besoin par exemple le soir quand il fait froid et qu'il n'y a pas de vent et bien ce qui se passe c'est que même si dans le fond le danemark produit plus d'énergie que ils ont théoriquement besoin comme ils ne produisent pas au bon moment et bien le danemark envoie son surplus d'électricité à la norvège qui le paye à rien du tout et l'utilise pour remplir ses barrages parce que la norvège est un pays qui fait son électricité en hydroélectrique à partir de barrages parce qu'ils ont plein de barrages ce que la nature leur permet et donc quand le danemark produit beaucoup trop d'électricité qui paye absolument une fortune parce que ça coûte une fortune à installer ces fermes d'éoliennes et de panneaux solaires et tout ça le la norvège rachète ça à rien du tout et en revanche quand le danemark doit racheter à la norvège de l'électricité au moment où ils en ont le plus besoin et ben là c'est le contraire la norvège revend son électricité au prix fort et du coup si vous voulez tout l'argent que le gouvernement danois a mis pour développer son renouvelable et ben ça engresse essentiellement la norvège et du coup bah c'est pas que c'est inutile mais je veux dire que la production de renouvelable coûte doublement cher ce que déjà ça coûte une fortune à installer et en plus de ça ça vous permet pas de produire de l'énergie au moment où vous avez besoin est ce qui veut dire que et ça on le sait depuis tout mais bon je sais pas ils ont peut-être que vous ne pouvez pas développer un parc de renouvelable sans une énergie complémentaire pour permettre de fournir l'électricité quand on en a besoin et que l'intermittence des renouvelables ne permet pas donc le danemark engresse la norvège avec ses barrages et l'allemagne elle ben pour le moment parce que bien sûr vous allez me dire attendez l'allemagne elle elle exporte plus d'électricité vers la france que la france en exporte vers l'allemagne et puis que de toute manière l'allemagne est autonome en énergie oui d'accord aujourd'hui ils sont autonome en énergie parce que quand ils n'ont pas d'électricité renouvelable qu'est-ce qu'ils ont ils ont du charbon et du gaz alors le charbon comment vous dire à quoi ça sert de faire marcher la moitié du temps votre électricité au renouvelable si pour l'autre moitié c'est au charbon enfin je veux dire il ya un moment on marche un peu sur la tête il faut ça se fait pas la moyenne ces trucs là donc ça n'a pas beaucoup de sens et d'ailleurs l'allemagne est en train de sortir du charbon donc il va bien falloir qu'ils remplacent ce charbon par quelque chose ils sont en train d'en sortir à marche forcée en ce moment ça fait partie des grands engagements d'anglais de la merkel sur son sur sa fin de règne et ensuite vous avez le gaz alors le gaz déjà encore sur un truc polluant bon ça l'est moins que le charbon quand même alors c'est difficilement comparé avec le nucléaire mais comme aujourd'hui on a tendance à tout peser en termes de co2 ça c'est en termes de co2 le nucléaire c'est quand même vachement mieux bref le sur le gaz là vous avez un truc très intéressant c'est que l'allemagne n'a pas de gaz très peu le gaz doit bien venir de quelque part et qu'aujourd'hui le gaz allemand il vient essentiellement de russie et je sais pas si vous avez suivi ce projet ça fait dix ans que ça dure même plus c'est extraordinaire le gazoduc nord stream 2 qui doit relier le nord de l'allemagne par la baltique à la russie et au champ gazier pour pouvoir approvisionner l'allemagne en gaz bon alors c'est du gaz naturel peut-être que effectivement ça pollue pas trop mais bon ça fait une laisse pour la cesser de l'allemagne se passe une laisse au coup qu'elle donne directement à poutine à la russie qui est quand même d'un point de vue de géopolitique ça mérite d'y réfléchir à deux fois deux secondes en tout cas voilà c'est à dire que tout d'un coup vous avez vous lier la russie et l'allemagne et vous donner un pouvoir à la russie d'ouvrir ou de fermer le robinet à tout moment ça a créé deux trois problèmes en ukraine alors l'allemagne n'est pas l'ukraine il ya des réserves stratégiques il ya plein de mais 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 enfin bon vous avez un choix qui en termes de souveraineté et mérite réflexion et puis surtout il ya des gens qui ne veulent absolument pas de ce nord stream de ce sont les américains qui sont très 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 mais très farouchement contre pour deux raisons la première chose c'est que les américains connaissent leur géopolitique et ils savent très très bien qu'il ne faut jamais pour leur souveraineté à eux laisser l'europe et la russie se relier entre elles parce que si elles font ça vous créez une super puissance qui a absolument tout parce que c'est vrai que l'europe manque quand même d'énergie elle et donc si vous commencez à apporter l'énergie russe à l'europe alors là vous pouvez plus concurrencer le grand bloc européen jusqu'à l'oral et même un peu après ça c'est la première chose les américains ne laissent pas ça parce qu'ils ne veulent pas d'un concurrent qui soit de stature à les concurrencer ils ont déjà suffisamment à faire avec la chine première chose et deuxième chose c'est que les américains depuis 2010 et depuis qu'ils ont fait leur gaz de schiste comme des comme des dingues ils ont du gaz à exporter ils en ont plein même et du gaz qui n'ont ils savent pas quoi faire ils aimeraient bien l'exporter en europe et donc il préférait que les allemands prennent le gaz américain plutôt que le gaz russe c'était d'ailleurs ça a été un des grands piliers de la politique de trump avec l'europe il fallait pousser le gaz bas puis alors là si vous commencez à faire à compléter votre intermittence des du renouvelable avec du gaz de schiste américain pareil sur le bilan carbone votre bilan je sais pas quoi il fait comme ça parce que le gaz de schiste américain il est à peine je sais même pas si c'est mieux ou pas que le charbon alors si l'avantage c'est que c'est les américains qui sont pollués c'est pas les allemands et donc l'allemagne manque de cette puissance électrique régulatrice pour compléter ses renouvelables et bien il ya qui il ya notre nucléaire notre nucléaire dont on ne dit que pique pendre et que le nucléaire c'est mal à babababa il faut surtout pas nucléaire mais n'empêche que aujourd'hui les allemands sont pas en train de nous dire fermez vos centrales ils sont pas en train de nous dire faites comme nous ils sont en train de mettre la main dessus un alors si vous voulez j'ai pas du tout envie de rentrer sur le grand débat du nucléaire pour ou contre deux choses moi ma position et celle de gens que j'y suis un dit plus ni moins c'est que le nucléaire le jour où vous me donnez l'alternative je prends mais pour le moment je ne la vois pas les allemands non plus d'ailleurs 1 et ils ont cherché donc le jour on donne l'alternative je prends mais je n'ai pas et que si vous me dites l'alternative c'est rien du tout aller voir ce que ça fait un effondrement énergétique ça apporte la guerre ça apporte la guerre l'europe nous apporte déjà suffisamment la guerre comme ça avec suffisamment de certitude à l'horizon dix ans ou vingt ans un ça ce petit petit parenthèse parce que j'en ai ras le bol qu'on nous explique tout le temps que l'europe c'est la paix et que il n'y a pas de paix sans l'europe alors oui en 1945 c'est vrai on construit l'europe de la paix mais il serait bon de se rappeler que ce qui est bon à une période ne l'est plus nécessairement à une autre ce qui est vrai une période ne l'est plus à une autre et que si l'europe a construit la paix dans la deuxième moitié du 20e siècle elle l'a détruit dans la première moitié du 21e siècle parce que l'europe ça crée de la pauvreté ça crée des inégalités ça crée du pillage comme ce qui est en train de se passer et ça ça crée des passions tristes ça crée des populations en colère qui sont honnêtement en colère et ces passions tristes généralement historiquement elles sont purgées par la guerre et donc si vous voulez l'europe ça nous apporte la guerre et que aujourd'hui si vous voulez on ne peut pas laisser faire ça on ne peut pas laisser c'est absolument démentiel aujourd'hui d'accepter de se faire piller notre électricité et encore une fois d'un point de vue purement normatif parce que quand on reprend l'historique donc vous avez ce grand marché de l'énergie qui est voulu par l'europe à partir du tournant du 21e siècle à partir du début des années 2000 ont fait les grands marchés de tout eh bien on va faire un grand marché de l'énergie et donc pour ça il faut privatiser tout le monde ouvrir les frontières bref c'est le projet européen pourquoi pas pourquoi pas un personnellement je fais partie des gens qui estiment que sur la production d'électricité à la française vous êtes dans un système où le monopole a plus de valeur que la concurrence et c'est ce qu'on est en train de voir d'ailleurs c'est pas pour rien que les prix ont été multipliés par deux en dix ans et c'est là où Mélenchon a raison c'est à dire qu'il y a quand même des gens qui font des profits là où il n'y aurait pas besoin d'en faire et donc vous vous cassez les monopoles et vous avez le cas de la france cas de la france est très particulier parce que en france vous avez cette production d'électricité qui est à 80% nucléaire et à 10% hydroélectrique avec nos barrages et ça si vous voulez c'est des trucs ça se privatise pas facilement si vous voulez vous pouvez pas vendre à la découpe trois centrales à machin deux centrales à truc puis derrière les gars vous démerdez pour les gérer les faire fonctionner faire la maintenance l'entretien ça marche pas comme ça vous ne pouvez pas faire ça déjà vous ne pouvez pas le faire pour une raison extrêmement simple d'ailleurs c'est que ce sont des risques qui sont inassurables totalement inassurables à risque nucléaire donc ça ne peut être que public rien pour ça donc vous ne pouvez pas privatiser la production d'électricité française parce que vous avez ce génie français qui a fait à un moment donné cette création 1 alors vous pouvez éventuellement trouver que c'est frankenstein ou pas juste pour fermer sur la parenthèse j'encovici si vous voulez il ya un risque de l'effondrement il ya un deuxième risque aussi c'est pour pouvoir faire des choix pour pouvoir prendre des décisions pour ou contre le nucléaire il faut être souverain il faut être maître de ses décisions et que avant il faut faire les choses dans l'ordre si vous voulez pour pouvoir faire ce choix du nucléaire ou pas du nucléaire il faut commencer par retrouver sa souveraineté il faut commencer par retrouver notre capacité à agir alors cette capacité on l'a perdu on a perdu notre capacité à bruxelles on l'a perdu à paris aujourd'hui on n'est plus capable de rien et du coup avant même on peut pas commencer à réfléchir à ça si on n'a pas réfléchi à notre souveraineté d'abord bref mais donc on ne peut pas casser la production d'énergie française comme bruxelles rêverait de le faire pour faire de la libre concurrence comme ils aiment tant alors du coup ce qu'ils font il ya dix ans ils disent bon ben comme on peut pas casser le monopole de la production on va de la fourniture on appelle ça dans le jargon on va casser le monopole de la distribution et donc on va obliger edf à revendre 25% jusqu'à 25% de sa production beaucoup c'est pas un tout petit peu à un prix fixé à bruxelles et ce prix est fixé il ya dix ans à 42 euros le mégawatt heure et ce prix à ce moment là est un prix qui est pas débile pourquoi pas sauf que entre temps les prix de l'électricité ont été multipliés par deux et que ce qui s'est passé c'est que ben tous les distributeurs d'électricité alternative qui avait le droit mais pas l'obligation de se fournir à 42 euros le mégawatt heure chez edf et bien quand vous aviez quand l'électricité coûtait moins de 42 euros ils passaient pas par edf il passait par les autres sources et dès qu'elle coûtait plus de 42 euros à puisse brancher cdf et ce petit manège a fini par coûté probablement entre 5 et 10 milliards à mon avis plus près de 10 milliards de pertes à edf et donc si aujourd'hui edf est une entreprise surendettée alors certes ils ont fait plein de conneries avec le pr mais c'est à cause de cette norme européenne que des faits surendetté aujourd'hui c'est ça la raison s'il n'y avait pas ce prix de bruxelles imposé de 42 euros le mégawatt heure pour un quart de leur production c'est à dire que c'est monumental alors que aujourd'hui ça se revend à 140 euros le mégawatt heure c'est monstrueux comme comme différence edf ne serait pas une entreprise surendettée qui de plus a obligé par bruxelles a été transformé en essa donc l'état n'a plus le droit à cause des règles de bruxelles de venir renflouer edf donc l'état ne peut pas renflouer edf edf est mis dans une situation de de surendettement à cause non pas de la concurrence mais de règles européennes qui empêche df de pouvoir revendre son électricité au prix de marché et du coup on se retrouve et c'est même pas df qui va faire les négociations c'est la france qui va faire les négociations auprès de bruxelles en iso s'il vous plaît ce qu'on pourrait avoir un prix un peu plus cher parce que là on est en de crever la bouche ouverte edf va s'effondrer parce qu'à cause de vous en fait à cause de bruxelles et là si vous voulez c'est là que ça devient intéressant et c'est là que vraiment c'est important et que les gens ne perçoivent pas à quel point quelle est la vilainie de bruxelles c'est que bon alors c'est la france qui négocient et bon edf à un moment parce que ce projet recule ça fait ça fait des années ça fait au moins deux ans que le truc est en négociation edf a dit ben ok très bien vous savez quoi nous on va vous voulez démanteler edf parce que donc le bruxelles dit vous voulez augmenter le prix d'accord mais pour augmenter le prix il faut continuer à démanteler edf il faut continuer à démanteler edf et du coup d'affi d'accord ok vous voulez démanteler on va démanteler et mais parce que le problème est toujours là le parc nucléaire est toujours là le parc hydroélectrique est toujours là problème est toujours là qu'il n'a pas changé depuis l'an 2001 vous pouvez toujours pas privatiser ça mais edf dit ok on va aller au bout de la réforme et donc on va faire cette edf bleu qui est le nom dans le feu projet hercules on va faire cette edf bleu dans lequel il y aura le nucléaire dans lequel il y aurait pu aussi avoir les renouvelables c'est à dire pourquoi mettre juste le nucléaire d'un côté et pas la fourniture la production d'électricité d'un côté et la distribution de l'autre non non c'est juste le nucléaire qui nous intéresse on va pas s'énerver et donc ils auraient pu dire bon ok on va mettre edf bleu puis edf vert le reste et edf bleu revendra son électricité au prix du marché revendra 100% de son électricité au prix du marché y compris à edf vert et puis ben voilà vous aurez la concurrence dont vous rêvez et puis nous on pourra retrouver des marges et on pourra redevenir une entreprise solvable on est en plein dans la libre concurrence et là bruxelles a dit non niette et donc ces gens donc on vient dire à c'est mais ce libéralisme sauvage ces gens qui font de la concurrence acharnée non ils ont dit non à ça bruxelles a refusé de que edf bleu que la production électrique français soit revendue à 100% au prix du marché parce que ça ça aurait dégagé une manne extraordinaire parce que si vous voulez ce principe de l'électricité qu'on ne peut pas stocker c'est que vous la vendez toujours au prix du producteur le plus cher c'est à dire que quand vous vendez votre électricité en temps t le prix de l'électricité c'est le prix de celui qui produit le plus cher et donc vous si vous produisez pas cher du tout vous avez une marge énorme et du coup edf allait gagner beaucoup d'argent en revendant ses prix ses prix au prix du marché et cette manne financière aurait pu permettre derrière de retrouver des de l'argent pour pouvoir faire de la transition pour pouvoir faire ce que vous vouliez derrière en termes d'énergie pour vous pouviez faire des choses après non 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 et ça bruxelles a dit non à ça bruxelles a dit ce sera 48 euros vous voulez juste remonter juste au dessus du niveau de l'eau pour pas vous couler complètement parce que les allemands veulent de cette électricité régulatrice qui leur permet d'équilibrer leur réseau d'un et qui leur permet de solvabiliser toutes leurs conneries renouvelables parce qu'aujourd'hui ils ne savent pas ils ont que la moitié de l'équation ils n'ont pas résolu la deuxième moitié et plutôt que de travailler ensemble et de dire ben tiens l'allemagne a du renouvelable nous on a du nucléaire et puis on va trouver des accords pour pouvoir équilibrer un réseau ensemble et être gagnant gagnant l'allemagne est en train de faire son opéa sur l'électricité française et en train de nous la mettre sévère pour parler aimablement et poliment excusez moi et donc là vous avez le problème et bon là on va faire notre petite incartade automobile là dedans c'est que vous pourriez nous dire donc bon l'allemagne aujourd'hui donc elle a déjà sa production d'énergie avec l'électricité avec le charbon et le gaz qui est un peu problématique mais sa consommation va augmenter considérablement dans les années qui viennent avec ce passage forcé à l'électrique et du coup ils ont besoin de trouver cette électricité ils ont besoin de trouver cette électricité pas trop cher pour pouvoir faire marcher toute leur bmw électrique et ça cela dit en passant donc vous avez cette autre partie d'équation qui est insoluble parce qu'il faut encore une fois il faut produire l'électricité d'une manière ou d'une autre et qui est un grand intérêt pour l'allemagne et ça c'est un truc c'était vous aviez un article dans le figaro économie la semaine dernière je sais plus quel jour où vous aviez une usine bosch certes c'est bosch mais bon à rhodaise qui employait 1500 personnes pour faire des injecteurs de moteur diesel c'était le premier employeur du département et bien ils ont coupé sèchement la moitié de leur personnel et puis dans trois ans ils seront fermés et pas pourquoi parce que toutes les compétences clés notamment les batteries pour les véhicules électriques sont partis en allemagne et donc en france vous pouvez bien avoir renault qui vous fait des très belles voitures des renault 5 tout électrique très joli avec un beau design un beau machin les compétences clés pour la construction des voeux des voitures électriques elles sont devenues allemandes la france a totalement raté le virage de la batterie des batteries aujourd'hui tesla sa giga factory est à berlin les accords avec les chinois c'est à berlin c'est en allemagne et donc les compétences clés de l'électrique sont partis en allemagne et ça vous êtes en train de détruire durablement l'automobile française qui elle avait fait le choix du diesel et je vois malheureusement cette vidéo est incroyablement trop longue et donc on va pas pouvoir refaire la guéguerre est ce qui vaut mieux aujourd'hui du diesel que de l'électrique à la question se pose ou en tout cas un tout électrique ou un tout diesel il ya peut-être des usages des usages qui sont préférables pour le diesel et d'autres usages il ya peut-être un mix à trouver mais ce passage forcé normé parce que c'est de la norme européenne qui oblige même ferrari à arrêter les voitures thermiques bien dans quelques années parce que bruxelles va interdire ces voitures thermiques mais donc vous obligez tout le monde à passer au tout électrique alors que vous savez même pas comment vous allez produire l'électricité nécessaire parce que vous avez aujourd'hui notre réseau électrique européen est à peine suffisant pour passer les vagues de froid rajouter à ça toutes les bagnoles qui passent à l'électrique vous savez même pas comment ça va se finir ce truc là c'est totalement débile mais ça permet à l'allemagne d'avoir une suprématie automobile encore supérieure ça permet de faire un transfert de richesses extraordinaire à un prix certes démentiel bon alors avant de gueuler trop sur les allemands avant de gueuler trop sur les allemands qui sont en train et c'est vrai ils sont en train de piller ils sont en train de piller notre industrie il faut voir aussi ce que nous on pille chez les allemands parce que aujourd'hui nous on vit sur un euro allemand et que la vérité c'est que on est en train de détruire notre économie pour notre économie pour avoir le droit d'importer des biens allemands pas trop cher et d'importer de la merde en plastique chinoise pas trop cher non plus et que si on n'avait pas cet euro allemand et qu'on avait un euro d'europe du sud ou un franc français et bien toutes ces importations nous coûterait une fortune on serait obligé de vivre avec nos capacités et alors ça serait très embêtant parce que il y en aurait des choix difficiles à faire mais l'avantage c'est qu'on serait obligé de s'adapter et qu'on serait pas en train de détruire durablement toute notre économie et toutes nos capacités industrielles nos capacités énergétiques et on serait pas en train de se faire piller et encore une fois avant de vouloir taper trop fort sur les allemands il faut pas oublier dans toute cette histoire quand même que les allemands en 1981 en 1989 pardon on fait la réunification avec l'allemagne de l'est que ils ont eu une décennie 90 absolument terrible au linquet il a fallu faire cette réunification ça leur a coûté mille milliards d'euros l'équivalent en euros ça leur a coûté une blinde et qu'ils se retrouvaient au début des années 2000 comme lanterne rouge de l'europe l'allemagne en l'an 2000 c'est l'homme malade de l'europe c'était il ya à peine 20 ans on a oublié ça la première chose du coup rien n'est jamais irrémédiable c'est à dire les allemands l'ont fait et que les allemands ont quand même accepté avec schroeder au début des années 2000 la déflation compétitive ils ont accepté de baisser leur salaire ils ont ils ont accepté de baisser leur niveau de vie ils ont accepté de travailler plus ils ont accepté ils ont accepté ce que ce que d'ailleurs ce que nous avons jamais accepté sarkozy nous avait promis travailler plus pour gagner plus eux ils ont fait travailler plus pour gagner moins et ça a été extrêmement douloureux et les allemands ont fait ce sacrifice alors je vais me dire que les allemands aiment bien sacrifier ok et que c'est pas forcément bon toujours mais ils ont fait ça et que aujourd'hui en 2020 vous retrouvez avec une population allemande avec un retraité allemand qui est plus pauvre qu'un retraité français et les gars ils sont en train de dire ben non ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord qu'aujourd'hui la bce soit obligé de faire des taux négatifs pour les français pour les les italiens les grecs et les espagnols qui sont pas capables d'équilibrer un budget eh ben oui eh ben ça ou que les allemands une autre partie de l'allemagne a aussi à se plaindre de l'europe qui les appauvris et donc d'une certaine manière les allemands paye aussi et donc vous avez presque une forme de rééquilibrage en disant ben oui mais bon vous avez vécu sur notre dos avec un euro allemand pendant des années il ya une contrepartie et cette contrepartie sert que nous on a eu les flux et eux ils ont le stock et c'est eux qui sont en train de mettre la main sur les trésors et c'est bien c'est pas bien peu importe c'est comme ça c'est comme ça et que ben aujourd'hui il se trouve que l'europe n'est pas l'europe et alors que la france c'est la france et ça c'est un truc si vous voulez qu'est ce qui fait que on là on se sent français mais pas européen ou pas européen comme on se sent français il ya plein d'explication culturelle littéraire linguistique tout ce que vous voulez moi je vais vous donner l'explication économique de base qui est assez simple c'est que en france bon ben vous avez c'est quelque chose que je répète assez régulièrement mais c'est important en france vous avez 20% du pib de l'île de france paris de france qui part vers les autres régions françaises vers la corse vers la corrèze le larzac par là moi j'ai jamais entendu un parisien se plaindre de tous ses comptes corésiens et corse qui bouffe tout leur fric jamais peut-être les corses un tout petit peu parce que vraiment mais bon à peine en sens inverse dans les régions les plus pauvres bon les habitants vont faire leurs études et travailler si ce n'est à paris à lyon à lille à toulouse à bordeaux et puis on sort de chez soi et puis on accepte de la mobilité pour aller chercher le travail là où il est c'est pas facile on fait pas forcément une qualité de coeur mais on le fait et donc cette mobilité du capital dans un sens ou de l'argent qui dans un sens et de la main d'oeuvre dans l'autre qui fait que la france fonctionne bon an mal an n'existe pas à l'échelon européen si ça n'existe pas c'est à dire que l'allemagne refuse d'envoyer son pib à l'italie à la grèce à l'espagne à la france et en sens inverse un italien l'espagnol un français refuse d'aller travailler dans la roue en allemagne comme ça c'est là vous pouvez rien y faire se faire que le bruxelles pendant des années a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de faire cette construction pour essayer de faire prendre la mayonnaise pour non c'est juste pas comme ça c'est à dire que on en revient à de gaulle qui dit que un français c'est un français un espagnol un espagnol un allemand c'est un allemand et que vous pouvez pas diriger des français par avec des allemands des allemands par des français et que c'est juste c'est de l'ordre de l'observation si vous voulez moi je suis pas contre moi j'aimerais bien d'avoir l'europe telle qu'ils nous la veulent à bruxelles si ça marchait ça marche pas aujourd'hui ce qui marche c'est l'europe des nations et où chacun a sa souveraineté chacun dit ah bah oui ça je peux ça je peux pas ça je veux ça je veux pas et que aujourd'hui le bon sens et si on continue de préserver la paix et un semblant de prospérité à long terme il s'agit de voir les allemands leur dire écoutez les gars on est désolé mais là on va droit dans le mur on va faire une pause on va se calmer un on va remettre des droits de douane là où il faut on va protéger un peu nos industries machin désolé notre énergie nucléaire vous allez pas mettre la main dessus bruxelles on vous fait un gros bras d'honneur et on vend notre extrait le prix qu'on veut comme on veut machin et puis on veut on verra ce qui se passera ce serait intéressant et à la limite si vous voulez que macron et le maire refusent de payer pour les 40 ans d'errance passé et qu'ils disent non ok je comprends mais ne pas reconnaître la perte de souveraineté ne pas reconnaître et de foncer encore plus vite dans le mur on fait comme si de rien n'était est dramatique et que aujourd'hui la responsabilité ce serait de dire c'est on ne peut plus continuer comme ça c'est juste pas possible et parce que oui c'est sûr que ça coûte cher c'est sûr que ça crée une crise c'est sûr que ça va faire une crise ya pas de problème mais il ya un moment on a besoin de ces crises pour se réadapter pour retrouver des marges de manoeuvre pour retrouver un semblant de place dans le monde mais que aujourd'hui la france à la traîne de l'allemagne ça ne fonctionne pas ça rend les gens fous ça rend les gens pauvres ça ça rend ça rend la france ça rend la france pauvre on est en train de perdre notre identité et sans parler que même des choix d'immigration de l'allemagne même et sans parler de toute la politique derrière bref voilà un cette grande opa allemande hostile sur l'industrie française c'était comme je craignais une vidéo très 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 longue excusez-moi mais vraiment c'était important continuez regardez-la regardez-la à nouveau partagez là on ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment c'est sans comprendre cette maladie européenne dont on est tous en train de crever et il n'en sortira rien de bon ni pour la france et ni même pour l'allemagne à terme donc je vous dis à votre bonne fortune et avant de perdre tout espoir n'oublions pas que l'allemagne s'est rétabli en une vingtaine d'années même un peu moins 1 et que peut-être si nous le voulions si nous avions le courage si nous avions et si nos élites avaient le courage de retisser les liens avec ceux de leur peuple un peuple la tête et le corps ne font qu'un vous pouvez pas avoir une tête qui se désolidarise de son corps si on avait le courage de faire ça si on avait le courage d'être libéral à l'intérieur et protectionniste à l'extérieur et pas l'inverse peut-être qu'on se rendrait compte que nos problèmes ont des solutions et que pour que pour le moment toutes les solutions qu'on nous propose elles participent du problème et pas l'inverse et à votre bonne fortune